bonjour à toutes et à tous ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conqueror's Blade alors aujourd'hui on va s'intéresser aux camps rebelles on va voir une méthode que j'ai moi même découverte développée avec des tests pour faire les camps rebelles de la manière la plus safe possible donc les camps rebelles comment ça marche qu'est ce que c'est si vous vous baladez sur le monde ouvert vous pouvez voir des camps marqués camps rebelles avec une deux ou trois têtes là comme vous pouvez le voir on a trois têtes sur celui-ci et ces marquages vous donnent en gros la difficulté donc ça aisé modéré ou ardu tout simplement plus le camp est à tête plus il est difficile plus les unités à l'intérieur seront puissantes pas plus nombreuses c'est surtout plus puissante ça sera des plus de plus haut tiers il ya quelques modifications entre chaque entre les faciles et les ardus par exemple mais en règle générale ça fonctionne pareil donc on va voir sur un difficile et si vous appliquez cette méthode sur tous les camps rebelles ça devrait se passer très bien voilà pour l'ancien camp rebelles il faut être un minimum de trois donc on est ici en groupe de trois avec mire qui était d'orny et il faut être au delà du niveau 30 et enfin il faut être sur la même ligne et proche du camp donc il faut que vous ayez trois joueurs groupés sur la même ligne niveau 30 et plus juste à côté du camp et vous pouvez lancer la partie et le lead va lancer et les autres rejoignent automatiquement s'ils sont assez proches si jamais vous êtes un groupe de plus de trois et que vous lancez par exemple à trois et qu'un quatrième est loin il peut toujours rejoindre le combat en plein milieu il faut qu'il vienne lui-même sur le camp et qui lance la bataille lui-même et il rejoindra automatiquement voilà sur ce on va passer à la vidéo en elle-même je vais faire vous avez l'habitude pour ceux qui suivent la chaîne comme c'est en noir et blanc je vais faire une je vous décrire ce qui se passe à l'écran je ne fais pas en direct je le fais sur une vidéo que j'ai prêt tourner puisque comme je les tourner avec des gens et bien j'ai tout simplement gérer ça autrement que les vidéos que je fais en tuto voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire c'est parti on est devant le camp rebelle donc on va voir on va lancer donc on voit qu'on est trois devant on clique juste sur le camp rebelle et on fait attaquer bien entendu on fait attention d'avoir de la nourriture sinon eh ben on va voir des troupes diminuées et c'est pas cool sur un camp rebelle alors sur un camp rebelle si vous mourrez vous pouvez repopper comme sur une bataille normale vous ne pouvez pas sortir de la bataille comme sur une gvg alors je vais prendre mon épée longue bouclier parce que ça sera plus facile pour le mode safe je prends des boucliers il faut une unité de bouclier et dorney et miroquit vont prendre des archers donc dorney prend des pyro archers c'est pas mal en anticave et surtout il n'a pas d'archers plus haut level et miroquit va prendre des galos donc on a quand même deux unités impériales il faut le noter si vous n'avez pas d'unité héroïque pas impériale mais héroïque et ben ça sera un petit peu plus dur la partie que vous allez voir va être quand même un peu corsé parce qu'il ya énormément d'archers sur le sur la fin vous allez voir je vais perdre quelques troupes mais c'est quand même un mode safe c'est quand même la façon la plus safe sur sur plusieurs batailles vous avez comme vous avez une gestion une génération aléatoire des ennemis ça se passe jamais pareil donc des fois vous avez de la chance sur le sur les pop en fonction de votre équipe des fois moins bon bah voilà là j'aurai je vais avoir quelques pertes mais si vous suivez cette méthode vous verrez qu'en faisant plein de batailles c'est quand même une méthode qui porte ses fruits en termes de de faibles pertes par contre ça prend plus de temps forcément donc là je vais commencer par aller je saute par dessus les troupes et je vais aller ici m'occuper des archers déjà on voit qu'il ya deux unités d'archers c'est assez rare en général vous n'avez qu'une unité donc forcément qui dit deux unités dit c'est plus dangereux pour moi heureusement comme vous le voyez j'ai le support des archers et de mes alliés qui sont en train de tirer dessus normalement les alliés peuvent s'en occuper pourquoi j'y vais pour gagner du temps tout simplement ensuite je ramène mes troupes je les mets à l'avant je les mets en tortue pourquoi je les mets en tortue et pencher le tronc parce que tout simplement la tortue c'est ce qui arrête le mieux les les flèches et du coup si jamais il ya des archers derrière aussi jamais il ya des archers qui arrivent ça peut éventuellement arriver et ben ils seront protégés je les mets assez proche pour qu'ils puissent taper quand même et nous les héros on essaye de contenir un maximum l'avancée des troupes pour qu'il y en ait le moins possible qui arrive sur les boucliers pour que quand les boucliers soit soit attaqué il le soit peu et pendant ce temps on a les archers qui sont juste derrière et qui du coup tirent des volets de flèches qui font vraiment beaucoup beaucoup de dégâts les gallos sont un peu plus loin les pyrots sont un peu plus près en fait il faut savoir qu'il faut jamais se mettre trop près quand vous avez des archers qui sont en face parce que les flèches sinon passent au dessus de la tortue certaines flèches passent au dessus de la tortue et donc vous risquez de perdre des troupes ensuite on passe sur la droite on va jusqu'au point de ravitaillement on s'occupe pas du point ici en premier lieu on va juste capturer le point on va s'en servir pour recharger les flèches des archers et éventuellement si vous avez pris des dégâts sur vos lanciers vous pouvez les soigner aussi avant de repartir ensuite une technique qui est assez peu utilisée en mode rush mais là en mode safe on fait comme ça on va je vais mettre mes boucliers ici devant le point de ravitaillement là vous voyez qu'il y a des troupes qui arrivent je demande aux archers de rester derrière parce que là les pyrots sont un peu trop avancés donc ça permet de tirer sur eux bon pourquoi pas mais pour le point de cap je lui dis de les reculer on va le faire vraiment en mode safe sachant que normalement le peuple va arriver d'en face mais il va y avoir des troupes qui vont arriver de gauche donc c'est faisable aussi d'une autre manière bien sûr là c'est uniquement pour être sûr de ne pas risquer les archers en prise de dos donc voilà donc ça arrive d'en face on le sait c'est pas grave on pourrait être 3 sur le point en attendant qu'ils arrivent pour aller plus vite en là j'étais tout seul une bonne partie du temps donc là on tape les troupes toujours pareil le but c'est d'économiser un maximum les troupes donc on encaisse le plus possible nous même les dégâts vous voyez il ya personne qui va venir sur les boucliers parce que on sait on a vraiment pris tous les dégâts si jamais nous on prenait trop cher et ben on avait qu'à reculer derrière les boucliers et voilà ce qui arrive c'est que ça arrive aussi par le côté et donc là le côté est arrivé sur les boucliers ils sont arrivés assez vite en plus vous avez vu qu'ils sont arrivés presque en courant et donc c'est l'intérêt d'avoir les boucliers ici parce que comme ça les archers ont été safe à tout moment si on avait mis les boucliers plus en avant pour arrêter la première vague qui est arrivée la deuxième vague celle qui arrivait du côté aurait potentiellement touché les archers si on n'avait pas fait gaffe donc encore une fois c'est uniquement pour le mode safe mais voilà surtout si vous avez des unités moins fortes des boucliers moins résistants ou des archers moins puissants parce que là les galos on voit quand même pas mal de pâté c'est une bonne façon pour économiser ses troupes ensuite on va avancer jusqu'au point c on s'occupe pas du tout du point b on n'est pas obligé de le prendre en fait on prend le point a ou le b on n'a pas besoin de prendre les deux donc nous on va avancer sur le point c'est tranquillement ce que je vais faire là c'est que je vais poser mes troupes assez avancée parce que comme il ya souvent des archers à ce point là si vous n'avancez pas là vous voyez j'ai des arcs busier des archers si vous n'avancez pas assez vos troupes les archers qui sont derrière se prendront les flèches perdues voilà je mets un maximum de soins et on commence on défonce tout ce qu'il y a donc même chose c'est les boucliers qui vont encaisser les flèches un maximum je vais essayer de bloquer les corps à corps sans trop m'avancer pour le coup parce qu'il ya vraiment beaucoup d'archers et surtout d'arc busier qui vont là me tuer mais j'essaye d'empêcher les corps à corps un maximum de toucher les boucliers pour que pour qu'ils prennent pas trop et que vraiment ça soit lui qu'ils encaissent juste la distance pendant ce temps je demande aux archers et de tuer un maximum les arcs busier je vais me remettre en tortue ne serait ce que pour avancer un peu mes troupes et je vais faire une avancée voilà en demandant toujours aux archers un maximum de support je me remets en tortue avant l'arrivée des corps à corps voilà il reste quelques arcs busier mais il n'en reste plus trop les archers ont bien fait leur taf donc vous voyez là j'en ai un qui est mourant mais pour le moment ça passe j'essaye de couvrir un maximum les flancs pour m'assurer que personne ne passe de l'autre côté de ma tortue voilà j'ai toujours les soins que je lance dès que je peux je me remarque je remarque d'ailleurs que là j'avais un soin et que j'ai oublié de le faire là je suis passé en couvrir chef pour essayer d'avancer un peu plus vite c'est pas vraiment un mode safe et c'était pas c'était pas la meilleure idée parce qu'il y avait des archers encore et le couvrir chef est vraiment sensible aux archers donc on continue voilà on continue d'avancer là il n'y a plus trop d'archers donc je vais les envoyer sur les archers de droite pendant que je m'occupe de tuer ce qui reste des archers de gauche mais je les replace en tortue tout de suite parce que je vois qu'il y a des archers qui sont là-bas dans le petit village entre les maisons et donc je fais juste la tortue en attendant que les archers viennent se repositionner donc les archers vont se positionner au niveau du point de ravitaillement pour se soigner on va tuer les archers je vais faire une avancée alors là je fais une petite erreur si vous voyez sur la mini carte il y a des troupes qui sont en train d'arriver du point final et j'envoie mes troupes donc comme je le vois je leur dis hop 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 retourner prendre l'agro ils y retournent normalement ça fonctionne voilà les troupes se retournent vers moi du coup les archers peuvent les avoir ils les ont même de flanc du coup ça augmente les dégâts donc ça c'était pour le nettoyage du point il va y avoir des unités qui vont pop à l'infini là à partir de maintenant pour revenir ici donc je place mes troupes ici en mur pour les bloquer et moi je vais m'occuper des deux armes de siège avant de caper le point c'est ça c'est très important il faut le faire quelle que soit la méthode détruisez toujours les wachats avant de caper le point c'est parce que sinon après c'est compliqué vous devez avancer sous le tir des wachats donc voilà je suis parti casser celle de gauche mes deux alliés sont partis casser celle de droite donc on continue on avance maintenant que les wachats sont détruites on peut avancer plus loin parce que là vous voyez je ne couvre pas vraiment correctement je vais juste les regrouper pour faire un soin et je vais pouvoir réavancer pour bloquer vraiment complètement la ligne cette fois si j'avais fait ça avant les wachats risquaient de me tirer dessus et de toucher mes troupes et de les tuer parce que elles sont un peu violentes donc voilà donc là j'ai toujours pas perdu de troupes pour le moment tout s'est bien passé même avec les quelques archers arcs busier qu'il y avait on s'en est bien sorti donc là je vais lancer le cap du point quand on lance ça il ya des unités qui vont apparaître normalement il ya toujours une cavalerie et d'autres unités donc la cavalerie arrive on a les pyros qui servent à ça et de toute façon avec les galos en plus normalement les unités ne passent pas même sans les pyros mais voilà c'est juste pour être sûr si vous avez une unité de crick schrat ou une unité d'arc bugier ça peut le faire aussi voilà et donc une fois que le cap et le point est capé normalement les troupes reviennent en arrière et il ya d'autres troupes qui vont apparaître donc j'essaye de gagner du temps et d'avancer mes boucliers vous n'êtes pas obligé mais c'est pour c'est pour essayer de les placer un maximum avant que les archers ne commence à tirer vous voyez j'ai même un peu surestimé j'ai dû les arrêter avant donc là je me pareille je me pose je fais une petite avancée pour les avancer un maximum pour que les archers puissent s'approcher et je les laisse en tortue à cet endroit là et c'est là que je vais avoir un petit problème c'est qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup d'archers et ils sont et sur la droite et sur la gauche et en face et du coup je vais me faire je vais me faire un peu défoncer vous allez voir je vais perdre des bonhommes d'ailleurs non si j'en ai déjà perdu un là j'ai pas vu à quel moment je l'ai perdu si c'est juste maintenant ou ou avant vous verrez sur la vidéo et vous voyez que là je commence à vraiment avoir des gens qui souffrent ça c'est à cause notamment des arcs bugiers qui font très mal mais comme les archers là sont en train de tirer de tous les sens et bien ils arrivent à toucher ils arrivent à toucher ma tortue sur des angles qui ne sont pas protégés ou peu protégés j'essaye de la faire avancer j'essaye de la recentrer le but aussi c'est d'avancer petit à petit pour que les archers à l'arrière puisse puisse tirer sur les archers qui sont en haut là j'en ai perdu un toujours pour le moment ça va encore il ya le timer évidemment qui continue à tourner donc là je le fais en mode safe tranquillement mais il faut pas il faut pas non plus prendre complètement son temps c'est pour ça que de temps en temps je fais avancer mes troupes alors qu'il ya quand même pas mal de mouvements voilà et je pense que c'est ici qui va être ma plus grosse erreur c'est que là vraiment je les mets en tortue face à énormément d'archers il ya quatre unités d'archers qui tirent dessus alors qu'avant ils n'étaient pas tous en vue ce qui fait que là ils sont vraiment en train de prendre super cher donc j'essaye de la replacer en tortue pour qu'il soit le mieux couvert mais mais quoi que je fasse en fait c'est pas top top j'aurais peut-être dû mettre en chiltron à cet endroit là j'en ai perdu un deuxième là je m'en rends compte que je vois que ça va pas passer donc j'y vais manuellement je relance des soins dès que je peux alors je lance mon soin et je lance le soin de mes troupes donc évidemment ça c'est parce que j'ai des impériaux voilà je passe en chiltron en me disant ça passera sûrement mieux et je pense que c'était une bonne chose à faire et vous voyez que là la vie bon j'en perds quand même mais voilà le problème c'est que maintenant j'en ai plus assez j'ai un trou là dans mon et et du coup même en chiltron ils prennent super cher donc voilà c'est là où j'ai eu les pertes c'est parce que on aurait dû avancer moins vite on aurait dû tirer sur ces sur ces archers depuis le bas plutôt que de plus tôt que de monter donc si vous avez énormément d'archers comme c'est le cas là soit vous y allez avec un héros si vous pouvez si vous sentez le courage là je tourne un peu autour pour qu'ils perdent du temps à me viser pendant que on finisse de les tuer soit avancer plus lentement mais voilà j'ai voulu aller un peu trop vite sur la fin j'en ai payé les frais voilà donc là ce qui se passe c'est que en plus on a un problème de munitions d'archers au bout d'un moment donc si je dis pas de bêtises il y a miroquite et dorni du coup mes deux alliés qui ont été se recharger chacun leur tour ils m'ont laissé à chaque fois une unité d'archers pour quand même faire des dégâts pendant que pendant que l'autre aller se recharger là normalement ça doit être bon on a tout vidé donc il reste juste à faire le point final il faut savoir que sur le point final vous avez un pop qui peut arriver des deux portes qui sont en face de moi celle qui est juste en face elle qui est un peu à gauche et dans tous les cas il ya un héros qui pop et donc ça fait beaucoup de monde donc ce qu'on va faire ça c'est vraiment la technique on va dire ultime du mode safe c'est le truc le plus safe que pour le point final c'est à dire que on va je vais aller couvrir le le pont qui est là bas pour mettre un minimum de zone possible et je vais juste capé le point alors là on va voir si je le fais tout de suite non j'ai attendu un peu j'ai attendu je pense que les archers soient en place et d'avoir un top et du coup je ne peux pas capé le point parce que forcément les unités sont dessus donc je fais simplement attendre un tout petit peu voilà qu'ils sortent je vais juste lancer le cap et je vais partir en courant là les archers sont encore trop exposés il devrait être derrière bon ça leur a permis de tirer un peu c'est pas plus mal mais il retourne se cacher avant l'arrivée des troupes et donc là le but c'est simplement de tenir ce petit couloir je vais même peut-être voilà me reculer un peu parce qu'ils sont un peu trop avancé je les fais de loin voilà le but c'est que les ennemis arrive vraiment le plus possible de face et donc là on a le héros qui arrive il arrive plus vite que les autres c'est ça qui est bien aussi en se reculant et du coup il va se prendre toutes les flèches plus nous l'héros qui tapons dessus et on va réussir à le tuer avant l'arrivée des troupes ça c'est une très bonne chose parce que les héros dans les dans les murs de boucliers ils font des dégâts énormes alors bon on ne tue pas tout à fait avant l'arrivée des troupes mais il était presque mort là on a des samouraïs c'est des saloperies aussi donc je m'arrange pour les stuns un maximum pour les incapacités le plus possible voilà et une fois que ça ça va être tué on va avoir fait le gros du travail et maintenant on va réavancer donc vous voyez il reste plus que trois minutes on n'a quand même pas énormément de temps on va réavancer et on va tuer ce qui reste il faut savoir qu'en fait quand vous lancez cette vague si vous reculez au pont comme ça le héros viendra forcément il viendra avec des troupes mais il y a une partie des troupes qui s'arrêtera toujours sur le point je sais pas exactement pourquoi mais du coup ça vous permet également de diviser la vague qui peut être grosse là elle n'était pas énorme il y avait ces deux unités là il y avait les samouraïs et le héros c'est vraiment peu des fois il y a vraiment beaucoup plus d'unités qui apparaissent et donc là on recommence à capper le point et cette fois je vais envoyer mes boucliers en blocage là bas au loin alors ils n'ont pas le temps d'arriver donc je les arrête un peu avant et là on va juste se contenter de tirer dessus normalement mais je vois l'arrivée de samouraïs encore une fois les samouraïs c'est très très violent ça fait vraiment mal donc je m'occupe de les incapacités là je les repousse bêtement vers le flanc que j'ai pas eu le temps de fermer parce que j'ai pas réussi à avancer assez loin donc comme je me rends compte je viens protéger le flanc mettant à sa place pendant ce temps mes deux alliés continuent de capper le point parce que on n'a plus énormément de temps donc donc c'est intéressant de le faire moi je me contente juste de protéger le flanc le but c'est pas de les tuer là on les tue mais le but c'est pas de les tuer c'est vraiment juste de protéger les boucliers et là voilà j'aurais pu les avancer je vais le faire pour la fin c'est un peu tard mais et on gagne évidemment une salle des coffres ça c'est intéressant on gagne une salle des coffres à chaque fois qu'on finit un camp rebelle donc voilà je l'ai ouverte je suis assez content voilà et j'ai gagné alors j'ai pas gagné d'xp sur mes lanciers tout simplement parce que ils étaient max level mais donc voilà on a fini le camp rebelle donc on quitte le camp rebelle quand c'est fini évidemment et pour les cas hebdomadaires il faut en faire trois donc vous pouvez relancer sur le même camp rebelle une deuxième fois une troisième fois etc vous pouvez le lancer dans une certaine limite la limite étant celle que vous allez voir à l'écran quand vous terminez le camp rebelle la première équipe s'il y en a plusieurs qui termine le camp rebelle lance un timer qu'on voit ici de 59 minutes et 13 secondes de une minute en fait au moment où il est validé la première fois et le camp va disparaître donc dans 59 minutes donc on a 7 heures c'est pas le temps avant de pouvoir le refaire c'est le temps avant qu'il disparaisse donc vous avez à peu près une heure pour faire refaire le camp autant de fois que vous voulez autant de fois que nécessaire voilà bon voilà qui clôt cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode